Alors Axel, je vous répète ma question est-ce que la guerre en Ukraine ne freine pas s'étrouver vers la capitale de l'Est ? C'est une bonne question ce que j'ai constaté moi, puis en plus j'étais vraiment dans le pays à ce moment là pas en Ukraine mais juste à côté en Roumanie oui au début, pendant 6 mois et maintenant que les positions sont bien figées les travailleurs banglade essayent toujours comme des fous de passer par l'Europe via la Roumanie en livrant des sushis ou des burgers et les expatriés ou les étudiants, je veux dire Erasmus ça existe toujours, il y a toujours des étudiants français qui vont aller en Europe de l'Est préférentiellement ils vont aller à Madrid Rome et tout, parce que ça a meilleure réputation et parce que c'est des villes où les occasions de fête sont peut-être plus importantes mais non, on ne peut pas dire que l'Ukraine sera un souci donc nos capitales sont-elles condamnées au cosmopolitisme ? oui malheureusement ça pose un problème identitaire toutefois, il y a des bons points à garder en tête parce que quand on choisit de s'expatrier là je parle de l'installation je ne parle pas de visite je ne parle pas de tourisme mais quand on s'installe évidemment on regarde la dimension économique on regarde s'il y a de l'emploi on regarde s'il y a des femmes quand on est célibataire on regarde si en investissant l'investissement immobilier a du sens je pense qu'il en a dans la plupart des villes européennes d'Union européenne parce qu'après les législations voilà c'est plus étude de te faire arnaquer en Serbie qu'en Pologne quand t'achètes sans vouloir manquer de respect à des serbes qui pourraient nous écouter ça concentre l'activité économique du pays donc au niveau infrastructure ça reste quand même les villes les plus développées ça compte quand même ça compte notamment si vous avez un grand besoin de confort ça compte si comme moi maintenant vous avez une maladie chronique parce que je vous dis c'est des choses qui comptent pour moi parce que même ce que je me souhaite je serai en remission dans quelques mois quand vous avez un cancer stade 3 il faut très souvent faire des en fait pendant tous les trois mois il faut que il faut que je fasse un scan il faut que je fasse des je ne veux pas un dessin mais il faut aller voir si le cancer est parvenu et donc toutes ces choses là ça entre en ligne de compte et donc c'est plutôt à l'avantage je dirais d'une vie dans une grande ville européenne même si elle est elle est plus remplie on va dire elle connaît plus d'immigration que d'autres villes de province maintenant qu'est-ce qu'il pourrait faire qu'est-ce qu'il pourrait justifier est-ce qu'on peut essayer d'envisager l'exode de nationalistes blancs plutôt vers des villes je ne parle pas de la campagne parce que pour moi la campagne Europe de l'Est c'est ce que prône dans son livre Bâtir le foyer blanc c'est ce que prône Arthur Kemp moi je n'y crois pas du tout je pense que les blancs modernes sont globalement des citadins et n'ont pas vocation à revivre à la campagne comme autrefois donc ça je n'y crois pas du tout je pense que c'est un fantasme en revanche une vie en ville pour avoir fait les deux pour avoir vécu dans des villes de 100 ou 150 000 habitants ou dans des villes d'un million ou deux millions d'habitants évidemment il y a des choses qui changent mais enfin en substance vous êtes un citadin dans les deux cas et moi je me pose la question de l'utilité à la fois militante mais militante c'est un grand mot c'est le plaisir de vie le plaisir de vie pour un identitaire et pour une commu de nation n'est-il pas plus grand à aller vivre j'ai mal formuler ma phrase mais n'aurait-on pas un plus grand plaisir de vie en choisissant de s'installer dans telle ou telle ville de province de pays globalement préservés et qui de fait le seront davantage en province que dans les capitales alors du point de vue purement voilà du point de vue purement nationaliste et civilisationnel j'aurais tendance à dire oui j'aurais tendance à dire oui pour les raisons inverses que j'ai évoquées pour les capitales c'est-à-dire que pour une ville comme Sibiu en Roumanie c'est une ville qui une ville de patrimoine c'est une ville qui est jolie qui a un joli centre-ville mais comme Sibiu se trouve en Roumanie et que par ailleurs c'est une belle ville mais si vous la comparez à Florence ou à Véron en Italie bon ça fait pas le poids non plus si vous voulez il y a une limite au tourisme de masse qui pourra sévir à Sibiu voilà c'est-à-dire que vous ne serez jamais bloqué comme ça entre dans la tour d'une église entre 25 000 touristes chinois à Sibiu donc qu'est-ce que je veux dire par là ce que je veux dire c'est que même si dans ces villes il y a un développement économique qui fait que ça crée un appel d'air pour l'immigration même si dans ces villes il y a un dépeuplement lié comme j'ai expliqué au fait que dans ces pays-là la population se rassemble plutôt vers les capitales le potentiel d'emploi n'est pas suffisant pour craindre un remplacement de population excessif voilà donc tout ça paraît très compliqué mais en réalité la chose à retenir c'est qu'en gros il n'y a pas assez de floues à se faire il n'y a pas assez il n'y a pas assez à vivre il n'y a pas assez de choses intéressantes pour que ces endroits soient des destinations particulières de l'immigration provenant du tiers-monde voilà d'autant plus que alors ça c'est pas très bien du point de vue économique c'est plutôt je pense que c'est une erreur européenne globale ça peut peut-être changer dans les années à venir mais c'est pas parti pour d'autant plus que ça c'est peu connu mais l'Europe de l'Est est également en train de perdre son industrie donc autrefois je vais citer l'exemple de Dacia les Dacia étaient construites en Roumanie c'était roumain voilà il n'y avait pas beaucoup de français qui achetaient une Dacia mais quand vous aviez une Dacia ça venait de Roumanie aujourd'hui les services sont toujours en Roumanie donc voilà il y a encore je crois quelques usines Dacia en Roumanie mais la plupart des usines Dacia sont au Maroc donc ça veut dire que ce phénomène qu'on a eu beaucoup en France ou dans des villes je sais pas par exemple comme Saint-Étienne si vous allez à Saint-Étienne c'est peut-être un mauvais exemple parce que je crois que maintenant il y a beaucoup de chômage mais il y a des villes petites en France c'est peut-être le cas de Roubaix d'ailleurs où il y a eu une forte immigration noire ou musulmane parce qu'à un moment donné ou toujours encore aujourd'hui il y a une usine qui a énormément une usine ou une entreprise qui a énormément recruté de non-blancs et ces non-blancs ont fait de cette ville leur fief voilà et je dirais pour le pire et pour le meilleur de ces pays pour l'avenir de ces pays d'Europe de l'Est mais en fait notamment je vais citer la Roumanie parce que c'est le pays que je connais le mieux parmi tous ceux que j'ai cités ce soir en fait le pouvoir d'attraction industrielle n'est pas suffisant pour qu'on ait cette mauvaise surprise de se retrouver au cœur de la Roumanie et de voir tout à coup 100 000 enfin 100 000 c'est extrême mais même de voir 20 ou 30 000 noirs ou pakistanais non seulement travaillant là mais installés avec des femmes et des enfants je ne crois pas pêcher par excès d'optimisme parce que je ne suis pas particulièrement je pense que de manière générale il y aura de plus en plus de non-blancs en proportion du nombre de blancs dans tous les pays européens dans les années qui viennent la question c'est où est-ce qu'il y en aura le plus et je pense que dans les villes de province d'Europe centrale et d'Europe de l'Est pour un identitaire c'est un projet de moyen et de long terme qui est confortable quand je dis long terme c'est le temps d'une vie voilà oui je pense que si je vis jusqu'à je me le souhaite 70, 80, 90 ans et que je décide de m'installer à Sibiu je n'aurai pas un problème d'immigration à Sibiu Sibiu ou d'autres villes roumaines peu importe laquelle peut-être je ferai le mauvais choix précisément mais tout simplement parce que les critères ne sont pas réunis même soyons cyniques en fait la seule possibilité serait que il y ait vraiment un malin génie au pouvoir qui veuille spécifiquement envahir le pays en dépit du bon sens et en affectant gravement l'économie du pays c'est-à-dire donner par exemple des aides sociales que la Roumanie n'aurait pas il ne faut quand même pas oublier que la France est un guichet social le mot que je cherchais de Bardella la France est un guichet social parce qu'elle peut encore se le permettre c'est quand même pas de l'argent qui vient de nulle part voilà les français ont des richesses les français bossent les français ont de l'épargne les français payent des impôts et encore malgré l'augmentation de le coût de la vie ont encore les moyens de les payer ils en ont plein le cul d'ailleurs c'est pour ça qu'ils votent Bardella mais le fait est que ces RSA sont payés par les français aujourd'hui si tu avais une politique de guichet social telle que là la France dans des pays comme la Bulgarie la Roumanie ou même la Hongrie en fait tout simplement le pays s'effondrerait il ne pourrait pas tenir ce serait pas possible ça pourrait pas tenir comme ça et pour les raisons que j'ai évoquées il y a 10-15 minutes les projets industriels l'économie telle qu'elle est aujourd'hui fait qu'il n'y a pas un nombre d'emplois illimité dans ces pays qui justifierait l'installation de ce qu'on appelle l'immigration massive l'immigration qui se gêne Sous-titrage Société Radio-Canada